coucou tout le monde alors aujourd'hui on va faire une polenta moelleuse au four donc pour cela j'ai fait chauffer un litre d'eau salée donc elle est bien bouillante comme vous pouvez le voir ça fume je sais pas si vous voyez j'ai oublié une chose très importante attention les yeux mon beau tablier ah oui forcément on ne cuisine pas sans tablier attention donc ce qu'on va faire c'est qu'une fois que vous avez chauffé votre eau et bien on va verser la polenta dedans et on va la laisser épaissir donc la polenta il va en falloir 240 grammes donc je les ai pesé là dans le plat qui va nous servir ensuite donc voilà je vais la verser dans mon eau pour qu'elle épaississe alors vous pouvez faire aussi moitié eau moitié lait ça c'est comme vous voulez donc on va garder notre pour après ensuite alors préchauffez votre four à 180 degrés donc voilà ça c'est ce que j'ai fait c'est pour ça qui vient de sonner donc il va nous falloir 30 olives noires donc vous prenez les olives comme vous voulez donc dénoyauter bien sûr attention 30 olives noires 25 tomates séchées il va nous falloir 150 grammes de parmesan donc 100 grammes pour tout de suite et 50 grammes pour après pour parsemé de l'huile d'olive donc moi j'ai pris l'huile d'olive au basilic que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne mais il y en a bien d'autres il ya bien d'autres choix donc je vais vous laisser faire à votre goût le basilic que vous pouvez aussi retrouver sur notre boutique que j'ai mis dans un ancien moulin comme ça voilà ça se fait et puis le sel fou et le poivre gastronomique donc voilà les petites merveilles et vous pouvez alors ils arrivent en sachet aussi et vous pouvez commander nos jolis petits moulins vous avez vu comment ils sont beaux avec la petite étiquette au pédélise que j'avais juste alors soit là j'ai récupéré l'étiquette du sachet ou soit vous marquez poivre ici comme j'ai qu'un poivre je voilà je n'ai pas marqué mais là le sel fou j'avais marqué parce qu'au tout début je ne savais pas je connaissais pas mais maintenant c'est un régal donc voilà tout ce qu'il nous faut donc pas notre polenta est enfin vous voyez elle est en train d'épaissir donc là c'est génial c'est tout seul donc ensuite on va ajouter à cette polenta donc notre parmesan donc on va commencer par 100 grammes de parmesan je sais pas si vous voyez bien j'ai tout mis on va ajouter notre parmesan on va le mélanger alors on va ajouter nos olives alors sur la recette ils disent olives hachées moi je vais le chantier on verra bien alors trompe je sais pas combien il y en a un 2 3 4 5 6 7 8 9 donc on a notre 30 olives je sais plus c'est lequel le bouchon de donc on a ajouté nos olives on va ajouter notre basilic on va ajouter alors nos tomates séchées on va les couper un petit peu ça sent déjà très très bon là même d'avoir mon basilic hop on va couper nos tomates en petits bouts en petits morceaux alors le pot est déjà un petit peu vite parce que j'ai fait pas mal de choses avec j'ai fait mes escalopes les escalopes vous savez de la dernière fois j'ai fait mes muffins alors du coup voilà pourquoi faire et bien je fais des recettes en fonction de ce que j'ai pas de gâchis comme ça on perd rien voilà ça va être super bon c'est la première fois que je fais cette recette donc on verra bien ce que ça donne de toute façon l'italien en tout cas la polenta les tomates huile d'olive alors ils se rajouter 5 cuillères mais je pense qu'il y a assez d'huile dans mes tomates du coup je vais pas en rajouter la filo qui est en train de me faire la vaisselle attendez je sais pas si tu me fais bien pas la vaisselle ça se fait bien ça se dérange plutôt ce que j'ai rangé je pense qu'est-ce que tu fais mon beau non 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 je vais faire coucou coucou tout le monde bon oui ça sent bon dans la maison alors je vais continuer avec mes petites tomates du coup ils aiment bien faire leur star à la caméra l'autre jour le qui il a tout compris il s'est mis dans le lavabo il s'est nettoyé dans le lavabo je lui ai dit pas raison la salle de pain c'est fait pour ça donc voilà on a rajouté nos petites tomates et du coup on va rajouter notre sel et notre poivre gastronomique donc le sel fou maintenant il coule tout seul moi je l'utilise trop du coup à la fin il est bien menu donc je vais juste mettre un petit filet d'huile mais très très peu et puis qu'est-ce qu'il va nous manquer si j'ai dit que j'allais mettre le mélange d'y pasta parce que comme il y a des tomates que c'est de l'Italie et tout ça et bien ce petit mélange il a du piment, il a du carvis, il a des oignons, il a plein de choses dedans je ne sais pas si vous voyez voilà il y a plein plein de choses donc on va le rajouter ça va être super bon alors toutes ces épices et ces aromates vous pouvez les retrouver tous sur la boutique en ligne donc n'hésitez pas à fouiner franchement c'est tout sont des produits de qualité les mélanges comme le petit pasta etc vous ne les trouverez pas ailleurs donc c'est vraiment fait chez nous, chez Opédélis donc voilà donc on va mélanger tout ça ça fait une belle une belle consistance j'espère que ça va être bon j'espère que mon chéri va aimer je dirais ça voilà donc parce que il n'aime pas tout il est assez difficile donc des fois c'est compliqué de faire la manger alors on va mettre oh ben disons c'est lourd hop on met notre polenta dans notre plat alors comme ça c'est pas très joli on met la sortie du four ce sera beaucoup plus beau hop je trouve que les les olives entières comme ça ça me choque pas on met la tienne la Fed comme ça c'est pas un petit peu c'est un petit peu voilà puis on a un petit peu c'est petit peu c'est petit peu c'est un petit peu heureux on a une autre c'est une minute c'est un petit peu Une pomme à cuillère, parce que j'ai pris une petite cuillère en fait, mais je ne sais pas qu'il y en aurait le temps. C'est vrai que ça gonfle, c'est comme la semoule. Et voilà notre polenta. Donc là, on va l'aplatir dans le plat. On va que ça fasse uniforme quand même, que ça fasse joli. C'est quand même comme ça, c'est beau, waouh, c'est magnifique. Alors voilà, hop 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 hop, notre polenta. Donc on va remettre un petit filet d'huile de basilic, je n'en ai plus beaucoup. Il va falloir que j'en rachète. Je vais peut-être tester une autre huile d'ailleurs, on va peut-être changer du basilic. Voilà, c'est vraiment un petit filet. Et ensuite, on va rajouter deux parmesan dessus, donc 50 grammes. Donc là, c'est un truc qui fait 100 grammes. Donc voilà, je vais boire à peu près. Voilà, hop hop. On met notre parmesan dessus. Et on va enfourner pour 10 minutes, donc à 180. Regardez, c'est joli. Donc voilà, c'est parti pour l'enfournement. Hop, ça ne sert à rien, c'est encore mon chat. Voilà, donc voilà pour la recette d'aujourd'hui. Donc vous testerez, vous me direz ce que vous en pensez. Alors vous pouvez aussi changer les ingrédients. Là, c'est une recette avec des olives noires et des tomates. Mais vous pouvez très bien changer d'ingrédients. C'est vrai mon filo. Ouais, tu fais des bêtises ce midi. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre la petite cloche pour voir toutes les vidéos qu'il y a en ligne, à liker et commenter, à faire un coucou à mes chats aussi. Parce que c'est aussi les stars de YouTube. Et puis, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. En tout cas, moi, je vous souhaite une très agréable journée. Profitez du soleil si vous en avez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada